D'un point de vue technique chez Niceville je dirais les deux passages inférieurs donc passage inférieur nord et sud qu'on a dû construire sous exploitation ferroviaire donc en opération coup point pendant les week-ends où on pouvait interrompre la circulation des trains. Ça c'était des grands défis techniques. Un autre grand défi c'était le passage au-dessus de la route de Grand-Lancy où on a dû construire le pont qui contient maintenant la gare, qui porte la gare. On a dû construire un mètre et demi au-dessus de sa position finale et après on l'a abaissé en maintenant la circulation des tramvés et des voitures sur la route de Grand-Lancy. Donc ça c'était assez compliqué d'un point de vue technique et quand on voit le résultat final aujourd'hui, on est très fiers.